bonjour à toi chers spectateurs kiena hiero mata qu'on pourrait traduire littéralement par oeil pour oeil de paco plazza c'est un film qui m'intriguait pas forcément puisque ça à la base et je vous avoue que bah vu que dernièrement c'est un peu compliqué de trouver des films que ce soit sur les plateformes de vod ou directement en dvd on cherche un petit peu à gauche et à droite et je suis tombé sur ce titre dont l'acteur principal ne m'était pas inconnu puisque je l'avais découvert il ya quelques années dans l'excellent cellule de sens mais au delà de ça quand j'ai vu le nom du réalisateur qui n'est que l'un des co créateurs finalement de la saga rec et ben j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner le résumé pour faire simple mario est un aide soignant qui travaille dans une maison de retraite et qui attend impatiemment sa petite fille qui va bientôt naître sa vie va basculer lorsqu'antonio padin un ancien narcotrafiquant va se retrouver sur son lieu de travail ravivant de vieux souvenirs parce que personnellement avec paco plazza je suis vraiment resté avec un long métrage qui était en demi-teinte un film qui était décevant alors que le projet pouvait être très intéressant c'était veronica qui est sorti il ya maintenant quand même deux trois ans si j'ai bonne mémoire et le film avait des idées mais il n'était pas complet et du coup j'avais envie de voir si paco plazza avait appris de ses erreurs et s'était dit allez je vais m'orienter vers quelque chose de différent du coup on le retrouve aux commandes de ce thriller aux accents très dramatique et ça donne lieu à un long métrage que j'ai trouvé vraiment passionnant je dirais pas qu'il est parfait je dirais pas qu'il est totalement réussi de bout en bout mais il m'a vraiment embarqué du début à la fin de sa narration et j'ai eu la sensation que le cinéaste était plus dans un terrain qu'il maîtrisait pleinement qu'il n'était pas constamment en train d'hésiter à savoir si comme pour véronica il avait envie de faire un film de genre ou un film d'exorcisme ou au contraire espèce de film social là au moins il n'hésite pas il sait qu'il a envie de faire un film dramatique avec des accents thriller et amener un petit peu de cinéma de genre au travers de tout cela et du coup ça fait que même si le long métrage n'est pas parfait en tout point il a au moins ce mérite d'aller dans une direction où concrètement il va jusqu'au bout de ses idées bon des fois ça amène des gros clichés des fois ça amène des maladresses ça amène aussi une sensation que le film est un poil trop long qu'à mon avis il aurait pu être réduit d'un bon quart d'heure et que ça aurait été plus dynamique mais pour autant j'ai vraiment eu l'impression que au moins le cinéaste espagnol était dans un terrain où il se sentait à son aise et où du coup le long métrage tout du long avait une ambition claire celle de divertir et en même temps d'amener un peu de tension le cinéma espagnol est un des cinémas les plus créatifs les plus inventifs et les plus jouissif qu'il y ait sur la planète actuellement mais parfois également il est capable de commettre de sacrées erreurs et d'ainsi aller dans une direction où l'on a un peu la sensation que le metteur en scène à la tête du projet ne maîtrise rien mais ici ce n'est clairement pas le cas et en cela cette production canal plus et netflix dirigée par Paco Plaza est un petit bijou d'actionneur efficace un poil simplet mais vu le pitch et la forme que prend le récit on n'attendait pas forcément une oeuvre révolutionnaire ou même simplement surprenante mais juste une oeuvre efficace et juste et c'est clairement le cas en termes d'écriture donc le scénario est écrit par Juan Gallinanes et Roré Gerica Chevarria j'ai trouvé que l'écriture du film a ce défaut de grossir trop facilement les antagonistes et pour moi ça m'a vraiment freiné au début parce que d'accord on est sur des clichés ambulants c'est à dire qu'on a un père qui va en maison de retraite et ses deux fils vont essayer de se démarquer de lui sur un marché où visiblement il a tellement laissé une empreinte indélébile que être le fils d'eux c'est littéralement avoir une épine dans le pied et constamment essayer de courir un marathon avec donc c'est intéressant mais tout ce qui est amené par la suite sonne vraiment comme téléphoner et c'est un peu dommage parce que je pense que ces personnages auraient pu être un peu plus creusé parce que honnêtement la narration du film est quand même une bonne moitié du temps avec eux ce qui fait que si on se pose comme les témoins de deux personnages qui sont trop clichés et qui enchaînent des actions qui sonnent comme faciles et grossières on n'est pas forcément dedans et c'est un peu ce qui se passe ici avec le scénario des deux auteurs c'est à dire que il y aurait pu y avoir quelque chose de très intéressant à creuser et justement cette opposition de point de vue qui finalement va chercher comme souvent dans le cinéma espagnol à questionner la place du bien et du mal devient quelque chose de simplement concret c'est à dire qu'on sait que eux c'est le mal on sait que notre personnage principal est le bien une forme de bien un peu teinté finalement d'une nostalgie qui le pousse à faire des actions assez mal mais pour autant ça pousse pas la réflexion plus loin ce que je trouve un petit peu dommage et je trouve également dommage que on n'explore pas plus que ça les possibilités du passé notre personnage principal parce que réellement il aurait pu être beaucoup plus étoffé et on a l'impression qui qu'il a quelque chose de plus qu'il a un vrai passé et même si on a une bonne base de cela on a la sensation qu'il manque quelque chose parce que tout le monde le connaît où tout le monde semble le connaître et il a un passé et il a un affect par rapport à tout ce qui lui arrive actuellement et je trouve que c'est pas assez creuser et pour moi c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu y avoir quelque chose de plus intéressant à amener si ça avait été plus subtil néanmoins derrière le scénario a de très bonnes idées notamment dans la conception de l'histoire et dans la manière d'amener les différents acheminements galinanès et guéri 4 chez varia offre ici un script qui ne cherche pas forcément plus que cela exploiter au maximum le potentiel salvateur et rédempteur de ce personnage ainsi que de la forme que va prendre son récit celui ci devant se préparer à l'arrivée d'une nouvelle vie et cherchant par la même à se remettre d'un deuil il en résulte un scénario qui résonne avant tout comme un actionneur un peu crétin un peu facile un peu convenu aussi dans son genre mais qui parvient tout de même à nous embarquer dans son délire de bout en bout et même si on pouvait en attendre un petit peu plus cela reste efficace assez surprenant et terriblement haletant surtout et c'est cela qu'on retient à la fin de ce script en termes de mise en scène Paco Plaza déjà est beaucoup plus à son aise que sur les quelques précédents métrages qu'il avait mis en scène parce que pas se voit et la face Romé Balaguerro et Plago Pazza sont deux auteurs qui sont restés constamment dans l'ombre de REC et là où Romé Balaguerro hésite constamment espère un petit peu dans sa démarche je trouve que Paco Plaza au moins il a une envie et il cherche à explorer d'autres possibilités et il le montrait déjà par exemple avec REC 3 qui choisissait de jouer avec tous les codes qu'ils avaient mis en place dans les deux précédents films pour amener un petit peu de nouveautés là ici concrètement le film est à son aise dans son genre c'est à dire que c'est un film sous tension qui donc comme je le disais au début a des accents de thriller de film dramatique mais également un petit peu de cinéma de genre et là dessus je trouve que le cinéaste espagnol s'en sort plutôt bien il amène juste qu'il faut de tension il permet à ses personnages d'être assez bien étoffé par le biais de sa caméra il laisse assez de place à ses personnages pour qu'il puisse évoluer au fur et à mesure que le récit avance il laisse une tension se mettre en place tout doucement au fur et à mesure que le récit réussit à construire une tension qui soit clair et net au sein de sa narration et là dessus je trouve que c'est vraiment bien foutu parce que vraiment il aurait pu se perdre il aurait pu faire comme véronica hésiter entre plein de genres et finalement donner lieu à une oeuvre bâtarde où tout se serait mélangé mais où ça aurait donné plus un pot pourri que réellement un joli mélange et là pour le coup je trouve que ce film là au moins il a le mérite d'être un joli mélange pas toujours aussi extravagant ou fou que ce que l'on pourra attendre de ce type de cinéma mais il ya une bonne base et c'est maîtrisé on sent que Paco Plaza est un auteur qui a toujours aimé mélanger les genres et ici encore une fois il cherche à jouer avec de nombreux genres amenant à la fois beaucoup de cinéma dramatique explorant par la même des possibilités de thriller et de polar tout en apportant un cinéma de genre assez justement dosé on ressent une envie de la part de l'auteur de pousser le plus possible sa mise en scène dans une compréhension certaine de la vie de cet homme et surtout dans une envie de vouloir mettre en perspective l'évocation symbolique d'un titre aussi fort que simplement celui d'un vieil adage cherchant à avoir une place plus importante que la justice face à sa caméra en termes de casting je trouve que celui ci est pas trop mal je dois avouer que gzan serrudo dans le rôle d'antonio padin est plutôt pas mal l'acteur ayant une sacrée performance à partir de la moitié du film dans le sens où il doit transmettre beaucoup de choses au spectateur en étant léthargique dans un lit ce qui est très compliqué je trouve que dans le rôle des deux frères ismael martinez et henrik auker sont tous les deux très bons je trouve que maria vasquez dans le rôle de la femme de notre personnage principal est excellente également elle a une très jolie prestation alors que personnage aurait pu limite presque passer pour une potiche mais elle arrive vraiment à aller à l'encontre de cela mais surtout il ya donc cet acteur principal dont je parlais au début que j'ai découvert dans cellule 211 cellule 211 si vous ne l'avez pas vu je vous le conseille très fortement c'est un immanquable d'un cinéma d'action et de genre espagnol que je trouve très abouti et lui c'était vraiment ma surprise à l'époque et je trouve qu'ici il est toujours aussi excellent Louis Stozard est un immense acteur et depuis que je l'ai découvert dans cellule 211 il ne cesse de me subjuguer à chacune de ses interprétations et celle-ci est loin d'échapper à la règle tant l'acteur est excellent au bout du compte Kien Aguero Mata est un film que j'ai trouvé vraiment intéressant à regarder et je dois avouer que je me suis laissé vraiment prendre par cette aventure sans avoir la sensation qu'elle était trop maladroite ou trop bancale bien évidemment il y a des petites maladresses mais je pense que c'est inhérent à un cinéma qui a envie de tenter des choses et qui peut-être se perd dans une certaine manière d'amener les événements ou les personnages ou certaines scènes d'action mais pour autant la sève même du film fonctionne à 200% on sent qu'il y a un cinéaste qui a envie de montrer qu'il peut faire d'autres choses que simplement du cinéma de genre et là-dessus je ne peux que saluer la prestation de l'acteur principal qui est juste extraordinaire si vous avez l'occasion de voir Kien Aguero Mata de Paco Plaza allez-y c'est vraiment très cool et je pense qu'il y aurait moyen que vous passiez un bon moment de vent à plus je pense qu'il y a un cinéaste qui est 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 un cinéaste